Le cours d'eau que ce pont enjambait n'est plus qu'un souvenir. Dans le parc de la ville, le lit de cette rivière est à sec. C'est l'un des signes les plus créants de la sécheresse qui frappe cette petite commune du bord de l'Escault. Une pénurie d'eau constatée par les habitants. J'ai du terrain, mais on ne sait plus marcher à pieds nus, on dirait qu'à marcher de la paille. Tellement c'est sec. On n'a plus besoin de partir dans le midi pour avoir du soleil. Les chaleurs sont pareilles, les gens vont venir utiliser l'eau d'un n'importe quelle façon. Les nappes réactives risquent d'être vidées et ça risque d'être un gros problème pour notre département. Une sécheresse visible par satellite. La première image de la région a été prise en juin, celle-ci il y a quelques jours. Une situation qui a poussé la préfecture du Nord à déclencher le plan Alerte sécheresse de la métropole lilloise à la Vénoie. Il est interdit d'arroser les pelouses, de laver sa voiture en dehors des stations de lavage et pour les agriculteurs, d'irriguer entre 11 et 19 heures. Un message transmis par la mairie de Frennes-sur-Escoe à tous ses habitants. Elle va être affichée sur le panneau lumineux d'informations, sur le SMS que les habitants recevront sur leur téléphone, les réseaux sociaux, le site internet de la ville. Plus de 500 communes sont concernées par ces restrictions, de niveau 2 sur une échelle qui en compte 4. En cas d'infraction, attention, vous êtes passible d'une amende de 1500 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada